Chose première chose due c'est notre onzième jour de notre challenge épargne 30 jours pour la somme de 465 000 francs CFA et je ne vais pas être longue je voulais juste vous dire comme vous avez vu en titre payez vous en premier qu'est ce que je veux dire par là de se payer en premier c'est de considérer tous les revenus que vous avez et en disant de vous payer en premier c'est de vous considérer vous même comme étant créancier donc ce qui se passe généralement c'est que quand vous recevez vos revenus vous commencez par réduire les charges les charges locatives les charges toutes les charges que vous avez aussi fixe des charges fixes des charges variables vous commencez par les pays ce que je voudrais vous encourager à faire c'est d'abord d'enlever 10% minimum d'accord de votre revenu ok ça c'est vraiment pour encourager une personne à épargner aussi bien ceux qui sont dans le challenge que ceux qui ne sont pas dans le challenge d'épargner et donc je voulais vous partager quelques astuces que je pense qui peut vous aider pour épargner donc la première c'est déjà de vous considérez vous même comme étant un créancier donc de prendre 10% de votre salaire basique non comme on le dit toujours pour mettre de côté et par la suite vous pourrez engager les charges que vous avez toutes les charges que vous avez mais comment c'est en premier par vous la deuxième chose quand vous aurez mis les 10% de côté c'est de voir comment est ce que vous pouvez augmenter cette épargne alors vous pouvez l'augmenter en prenant la somme de tous les revenus que vous avez vous divisez par le nombre de jours du mois donc selon que vous voulez vous pouvez diviser par 30 jours quand vous pouvez diviser par 26 jours selon ce qui vous arrange le mieux vous divisez vos revenus par ce nombre de jours et par la suite vous vous donnez le challenge d'enlever donc ce que vous allez trouver en division d'enlever cette somme là tous les jours ou de façon globale pour mettre de côté et la troisième astuce que je voudrais partager avec vous ici la troisième astuce que je voulais partager avec vous c'est de prendre ces 10% là également que vous avez déjà enlevé préalablement de le diviser par le nombre de jours du mois selon que ce soit 30 jours ou 26 jours c'est à vous de voir de le diviser et ça vous aidera à augmenter votre épargne donc ces trois astuces que je voulais vous encourager à faire si c'est bon pour vous dites le moi si c'est pas bon n'a pas compris dites le moi comme ça je veux mieux vous expliquer le principe alors donc moi je vais partir dans ma soirée je voulais juste vous faire un coup vous motiver à ne pas abandonner à ne pas laisser tomber c'est le week-end c'est le week-end et donc profitez bien de votre soirée profitez bien de votre famille profitez bien de ce week-end et j'ai du mal des fois à commencer à 19 heures et là je pense que demain demain on va le faire à 20 heures mais bon ça dépendra de ça dépendra de votre de votre disponibilité aussi ok gros gros bisous je vous dis à très bientôt un petit coucou nous sommes à la soirée carousel de la mode pointe noire salut 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 allez gros bisous à vous tchao tchao je n'ai pas pronuncié je n'ai pas trouvé le